Donc là Alain, on va retrouver notre petite rubrique, le panier du mois, donc là on est au mois de mars, donc dis-nous un petit peu quels sont ces produits spécifiques que tu vas nous parler. Alors mars, on sort de l'hiver, début de printemps, les premiers petits légumes, les bons légumes, on sort un peu, voilà, je rappelle qu'on avait fait une émission avec Philippe Oueda, avec les mini légumes maraîchers, donc je rappelle, betteraves, joja, navets jaunes, betteraves jaunes, broccolini, mini fenouil, mini carottes, voilà, petits légumes maraîchers. Ça, c'est maintenant disponible cette saison. Ensuite on a aussi une petite pousse qui s'appelle le mouron des oiseaux, très doux, très fin, un goût, un parfum très discret, voilà, très beau, très beau à utiliser. Alors dans le même panier, tu as déjà les asperges là, je vois, on va regarder un petit peu ça. Asperges blanches du midi, d'Alsace, qui vont venir aussi, peut-être fin mars, si tout va bien. Attends, on va les reposer là si tu veux bien, et on va les faire boire comme ça, regarde, on va les faire boire à nos auditeurs. Donc ça, c'est déjà les premières asperges du midi. Asperges du midi, ça, c'est pas l'Alsace, on est bien d'accord. Là, on est sur la blanche du midi, et sur la verte du midi. Et la verte du midi. L'asperge d'Alsace, avec beaucoup de chance, peut-être fin mars, mais sous réserve. Alors, petite explication quand même. Oui. Tu as ton petit couteau de maraîchers là. Tout à fait. Tu vas nous le donner. Mais on explique bien qu'une asperge blanche, ça, c'est plus, une asperge verte, on va juste retirer les petites choses qu'on voit là. Vraiment, c'est celle qui dépasse. Voilà, vraiment, celle qui dépasse. Pas plus, parce que c'est dommage. Et uniquement utiliser jusqu'au côté vert. Une fois que ça devient violet et blanc, on coupe. D'accord. On peut utiliser toute l'asperge, tout ce qui est vert. Donc, en général, on va utiliser la petite pointe. Ici, on va faire des petites purées fines, des petites choses comme ça, etc. Une petite brunoise. Alors, dans le même panier, on a bien sûr notre chou Romanesco. Ça, tout le monde connaît maintenant un petit peu. Carotte-botte. Carotte-botte, ça, on les voit. Une petite particularité aussi, le petit radis doré. Ah oui, alors ça, c'est très drôle. Le radis pourpre. Ah oui, incroyable. Donc, association, variété de radis. On était à une certaine époque sur le radis japonais. Ça vient d'où, ça ? Alors, ça vient du Var. Ah, d'accord. De chez Philippe, voilà. Donc, radis pourpre, radis doré, radis boublant, radis rond. Voilà. On a encore un peu de radis noir. Des couleurs. Un peu de fraîcheur, un peu de puissance. Un peu d'oignon. Alors, ça, c'est des petits oignons-bottes nouveaux. Alors, il y avait une particularité avant qu'on parle des fruits, là, parce qu'on a de la rhubarbe, etc. Tu voulais nous faire voir quelque chose avec cette nouvelle salade. Une nouvelle variété de salade qu'on vous propose. Donc, il suffit simplement d'enlever le petit morceau de racine. Et hop. Voilà, regarde. On peut la laisser tomber sur la carotte, regarde. Tous ces feuilles. Plus une seule paire. Incroyable. La multifeuille. La multifeuille. Oui, multifeuille. Parce que là, on a vraiment plus aucune côte épaisse, dure. Et on a donc quatre variétés comme cela. Il y a de la laitue, une variété de lolo, une variété de... Attends, je la cherche. Elle est là. Voilà. Attends, on va t'enlever ça. Voilà. Ah, la même chose. Une petite variété de létis, voilà. Une variété de frisés. Ah oui. Tu vois. Oh là là là. Voilà. On regarde le cœur. Il n'y a plus cette poussée. On utilise vraiment tout. Voilà pourquoi le nom multifeuille. Donc, voilà. Ce sont des variétés de salades qu'on vous propose. Et en fruits, au mois de mars, on va vous proposer les premières fraises du midi. Magnifique. Voilà. Et la rhubarbe, principalement. Et la rhubarbe qui vient aussi, donc, du sud ? Alors, qui va arriver du sud et puis qui va remonter à Alsace, Allemagne. Voilà. Fantastique. Alors, on va s'en goûter une petite fraise, comme ça ? Ben, vas-y. Tu disais qu'on peut les goûter comme ça ? Celle-là, oui. Et donc, on vous rappelle, pour tous les renseignements nécessaires, la SAPAM est à votre disposition. Les commerciaux du Grand Est sont à votre disposition. Demandez-leur. Ils sont au goût du jour par rapport à ce que vous devez et ce que vous pouvez, bien sûr, utiliser. Faites leur confiance. Ils sont super. On croque. On y va. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Que du bonheur.